Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai besoin de vous. Je vais vous expliquer. Donc, depuis toute petite, j'adore rêver lorsque je dors et aussi depuis toute petite, eh bien, il m'arrive régulièrement, c'est pas toutes les nuits, mais de façon récurrente, il m'arrive de voler, de voler comme un oiseau, pas de voler, de faire de la rapine. Et pendant de nombreuses années, quand je volais dans mes rêves, je volais à très basse altitude, c'est-à-dire que j'étais à peu près au niveau des pare-brises des voitures, donc ça me faisait très peur à chaque fois parce que pas peur et pas peur. En même temps, je savais que j'allais pouvoir, au dernier moment, remonter d'un cran pour éviter d'être percutée par la voiture, mais en même temps, c'était quand même pas une façon de voler très, très sereine, si j'ose dire. Donc, je volais bas et j'arrivais pas à aller plus vite, disons que c'était une petite, comme si je courais un petit peu au ralenti, c'était pas une course rapide. Donc, je volais, je me déplaçais à basse altitude et de façon pas très rapide. Et puis, en même temps, je volais, j'étais à plat ventre et les bras écartés comme ça, comme les oiseaux, en quelque sorte. Et quand j'ai créé mon entreprise en 2008, eh bien là, je ne sais pas si c'était... Moi, j'ai tout de suite fait cette association avec la création d'entreprise. A partir du moment où ma société est née, eh bien, j'ai volé debout. Donc, je vole, je suis debout comme ça. Je ne bouge ni les jambes, ni les bras. Je fais une petite impulsion pour décoller et après, voilà, je survole et tout ça. Et au fil des années, ce qui a été assez extraordinaire, c'est que, eh bien, j'ai pu m'améliorer et améliorer cette technique de vol. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à contrôler l'altitude à laquelle j'ai envie d'aller. J'arrive à contrôler la vitesse aussi à laquelle je vais. Donc, ça veut dire que je vole vraiment très haut. Je suis à plusieurs milliers au-dessus du blanc, ça m'arrive d'être, et voilà, je suis haut. Et si je veux aller très vite, je peux aussi aller très vite. Et il y a peut-être deux mois, il n'y a pas très longtemps, là, je pense que c'est à force d'être trop devant mon ordinateur et de trop travailler, eh bien là, j'ai carrément rêvé que je volais et que d'un coup, j'arrivais contre un building. Ça devait être aux Etats-Unis, c'était vraiment des tours immenses. J'arrivais contre le building, mais c'était fait exprès, je m'arrêtais et là, il y avait tout mon bureau qui se déployait avec mon ordinateur et je me mettais tranquillement à travailler sur mon ordinateur, comme ça, à des centaines de mètres au-dessus du sol. Donc, je fais cette vidéo tout simplement pour partager cette expérience avec vous, pour vous demander si vous, est-ce que vous volez dans vos rêves ? Si oui, est-ce que vous êtes à plat vente ? Est-ce que vous êtes debout ? Est-ce que vous battez des bras ? Comment ça se passe pour vous ? Parce que moi, je pensais vraiment jusqu'à peu que tout le monde faisait ce genre de choses dans ses rêves et puis, j'ai des amis qui me disent, mais non, ça ne m'est jamais arrivé, je ne vole pas, c'est très particulier ton truc. Donc, voilà, est-ce que vous, ça vous arrive ? Et puis, peut-être qu'il vous arrive d'autres choses, des choses que vous pouvez faire dans vos rêves qui sont impossibles à faire sur Terre. Moi, je sais que quand je vole, je suis même capable, ça m'est arrivé de le faire, je repense, c'était sur la rue de la liberté, dans mon rêve, à Dijon. Pas très loin de la place d'Arcy, il y avait du monde sur le trottoir, donc hop, je prenais un petit envol et je faisais juste une pirouette, un salto arrière sur moi-même, comme ça, je ne sais pas, 1m50 du sol, le temps que les gens passent. Et puis après, je reprenais mon envol ou je reprenais ma marche, voilà. C'est des choses que je suis incapable de faire dans la vraie vie. Et là, je suis vraiment la super héroïne, où plein de choses sont possibles. Donc, franchement, partagez-moi, dites-moi, c'est pareil pour vous. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire dans vos rêves ? Et qu'est-ce que vous ressentez à ces moments-là ? Est-ce que c'est joyeux ? Est-ce que vous aimez ça ? Moi, quand je vole, ça procure une liberté et une puissance d'action qui est phénoménale. Quand je dois me rendre d'un point à un autre, ça va super vite. Et puis, le paysage, quand on survole, c'est sublime. Voilà, partagez-moi. Alors, peut-être que vous avez entendu des petits clapotis, simplement, je suis en train de faire clarifier mon beurre pour avoir du gui, comme disent les indiens. GH2E. Donc, voilà, si ça faisait un peu de bruit derrière ma voix, c'était tout simplement mon beurre qui est en train de chasser l'eau par évaporation. Donc, je vous le redis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez aimer ma page Facebook Motivation Positive. Vous pouvez visiter le blog des Audacieux, sur lequel je publie des vidéos et je publie aussi des articles. Donc, c'est http.2.slash www.motivationpositive.com Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous salue. Au revoir. Au revoir.